Ici Nicolas Karabatic, ici Thierry Omélia, ici Daniel Narcisse, ici Jérôme Fernandez, bienvenue sur la radio Talk & Sport. Ce qui a manqué, je ne sais pas, je pense à un ensemble de choses, mais c'est vrai qu'on a eu une belle réaction en deuxième mi-temps. On a buté sur un très bon gardien, je pense qu'il nous a fait pas mal de mal, mais voilà, c'est un peu tout. Mais au final, je pense qu'il faut qu'on reste vraiment sur cet état d'esprit qu'on a eu pour remonter en deuxième mi-temps, parce que voilà, c'est une solide, c'est du Danemark, et puis continuer à bosser sur ce qui nous manque encore. Vous trouvez les yeux dans les yeux sur le Danemark, finalement, parce qu'en gros, vous savez qu'il est pas loin ? Oui, elle est pas loin, c'est qu'aujourd'hui le Danemark est limite favori, parce qu'il développe un jeu vraiment, un beau jeu depuis quelques temps, ils jouent ensemble depuis longtemps, donc on savait que c'était vraiment très difficile. Nous, on voulait vraiment se mettre dans l'état d'esprit de la compétition, bagarrer, c'est ce qu'on a fait. À la fin, il n'y a pas le résultat, mais il faut qu'on continue comme ça. Je dirais pas que c'est des grandes choses, c'est surtout des petits détails, c'est toujours ça le haut niveau, c'est des petits réglages à deux, voilà. Je dirais que sur les systèmes, tout ça, je pense qu'on les a bien, après c'est juste, voilà, c'est pour se régler entre nous, et ça, c'est en faisant des matchs, en faisant des matchs comme ça en jeu, en faisant des matchs amicaux, on va réussir à trouver ces réglages, et j'espère qu'on sera prêts pour le début du chemin d'or. Le cas commence. Le dernier titre, en fait, le but, le travail qu'on a fourni en défense, ce qu'on a fait à l'entraiment, il fait que je comprenne, c'est juste d'utiliser des petits réglages, des petits justement, mais je pense que c'est des matchs amicaux, on va pouvoir les travailler pour la suite, on va avoir des matchs amicaux, des matchs amicaux qui sont les grands favoris de l'Euro, donc c'est très important, mais il faut que ce qu'on est aimé, à la fin, c'est un petit groupe qui leur permet de gagner, on n'a pas la limite de la fin, et en terre on leur permet d'avoir une fonction de réunir le match, mais moi j'ai tout ça, enfin mon match c'était encourageant, et je ne suis pas jugé sur le match amico, je ne sais que c'est pas de contrarié, que l'on soit à l'euro, mais malgré tout, c'est encourageant par rapport à l'équipe, il y a l'assurance, c'est des joueurs qui sont visibles sur le plan international, malgré tout, qui sont présents, C'est bon, parmi eux il y a ton frère, c'est comment de jouer en défense à la fin des nuits, et de voir tenir la parole ? C'est un sentiment que je veux dire, c'est pas difficile, c'est bon, parce que tu joues, tu gagnes, tu perds, avec des termes à mesure que tu joues avec l'équipe, avec des amis, avec de la famille, c'est encore plus fort, et de voir jouer à ce niveau-là, je n'attendais pas, sans avoir peur, à être à ce niveau-là, au niveau de la sélection, alors qu'il l'a fait dans cette sélection, je suis le pire de ce qu'il fait, et c'est bien qu'il montre que c'est un joueur à part entière, et qu'il mérite d'être là, maintenant il faut encore travailler tout le temps, mais voilà, quand on voit les jeunes qui arrivent, l'Henri qui mette, le culot qui mette, ça pousse nous aussi, ceux qui sont là depuis plus longtemps, à continuer à être à fond, et à se donner à fond pour gagner, pour un élitiste, donc je suis très content de travailler. C'est sûr que, c'était juste du nom, parce que, c'était très physique, ça a beaucoup eu des deux côtés, ça a été très rude, mais on sait que c'est toujours comme ça, contre Dalmar, son équipe, elle était beau à baril, j'ai eu très bien round, une défense très forte, une défense très costaude des deux côtés, il n'y a pas eu de... du coup épargné, ça a été très physique, et je pense que c'est très bien, parce qu'on a besoin de matchs comme ça, c'est justement les matchs, ce match-là qui nous attendent à l'Euro, ça va être comme ça tous les deux jours, que des grosses équipes, d'intensité pendant 60 minutes, donc c'est parfait de rencontrer des équipes comme ça en préparation, on est déçu d'avoir perdu, de perdre un but comme ça à la fin, mais voilà, on va pouvoir tirer beaucoup d'enseignement, on va pouvoir travailler à la vidéo, et progresser encore. Est-ce que vous avez dit hier, qu'il y a encore un peu de rythme ? Est-ce que ça, vous êtes un petit peu mieux hier ? Je ne pense pas à un manque de rythme, parce qu'on regarde, on a un petit peu tourné, mais on a quand même, sur deux jours, beaucoup tiré sur la même voie, donc je pense qu'au niveau du rythme, du fond physique, on est présents. Après, il faut savoir que depuis le début, on a s'entraîné 5-6 fois, on a beaucoup mis l'accent sur la défense, sur nos automatiques, on a essayé de travailler, la défense situation de points forts, la défense montée de balles, c'est ce qu'on fait sur le match, c'est ce qui nous permet de tenir, et encore aujourd'hui, le gardien en fait, c'est un match fantastique, s'il n'est pas là, on rate beaucoup de pénalty, on rate des tirs à 6 mètres, des occasions très faciles, on leur donne tout seul le match, mais avec un peu plus de précision, le petit ball perdu à la fin, c'est des rues de petits ajustements, on peut toucher à ce niveau qui fait partie des grands favoris de l'Euro, et ça nous montre qu'on n'est pas non plus très très loin de l'Euro. Il y a un plan de jeu, en particulier, lors de l'équipe de football ? Voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps de travailler en attaque, on a réussi, dans notre entreprise, on a encore, il y a trop de choses qui vont s'adresser, pour arriver à gagner, c'est trop de match, c'est... Il y a trop de petits déchets en route, notamment dans la finition, pour pouvoir espérer gagner un match. Si on est propre dans la finition, c'est un match qu'on peut jouer devant, ou dès la dixième minute de jeu, on peut faire la course en tête, et ensuite, le match n'est pas le même pour l'équipe adverse. Donc, on sait qu'il faut être capable de finir les actions, il faut être capable de finaliser la domination polona, quand on ne le fait pas, on s'offre, je dirais, à l'adversaire, et on lui laisse l'opportunité de revenir. Quand on voit la qualité de cette équipe, de ses joueurs, on voit bien que c'est une équipe qui est mieux réglée que la nôtre, et qui est aujourd'hui plus opérationnelle que la nôtre. On avait, je pense, sur ce match, l'opportunité de les battre, on l'a laissé passer, bon, en soi, c'est pas quelque chose de grave, mais je crois que j'avais demandé une mobilisation bien supérieure à ce qu'elle avait été hier, et je savais que, pour pouvoir, pour espérer battre les Danois, il fallait être capable de les amener dans un combat physique dur. Je crois que là, à ce niveau-là, on n'a pas été, on n'a pas été en reste, encore une fois, cette finition, et je crois que, il faut que les joueurs cadres, soient capables, dans ce type de match, d'assumer la charge et la responsabilité, je dirais, des actions décisives. Il y a encore du déchet, donc on va faire en sorte que ce déchet puisse s'amenuiser, mais c'était plutôt, sur le fond, un match intéressant, un match qui vous donne de la confiance. Au niveau de la liste, vous avez eu des indications aujourd'hui ? Compliqué ce genre de match, parce que vous voyez, vous êtes obligés de laisser les joueurs de côté, même parmi ceux qui sont sur le bas, il y en a beaucoup qui ne rentrent pas, donc, c'est des matchs où on peut difficilement faire rentrer des joueurs qui ne sont pas mobilisés dès le premier quart d'heure, donc, bon, c'est difficile d'avoir des idées sur la liste, alors qu'il y a des joueurs qui n'ont pas mis le pied sur le terrain encore, donc, j'ai des indications supplémentaires, il y a des gens qui ont confirmé, je dirais, le bien qu'ont pensé d'eux, je pense à Lucas sur le plan défensif, je pense à Valentin Torte, bon, on voit bien qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, sont capables, effectivement, d'intégrer l'équipe de manière, de manière efficace, après, il y a encore, il y a encore, effectivement, quelques petits doutes. La liste, c'est pourquoi ? Je l'ai dit hier, je ne sais pas plus, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je vous la donnerai avant le terme, je crois que le terme, c'est monter l'avion le jour quittera Paris, donc, je crois qu'il y a trop d'incertitudes pour pouvoir, plus vous donnez une liste tôt, puis elle crée, je dirais, du décrochage. Donc, si vous la donnez tôt, et que vous êtes obligé de solliciter quelqu'un à qui vous aviez pratiquement comme indique, il ne serait pas, c'est compliqué de le remobiliser. Donc, je crois qu'on a tous intérêt à prendre le temps de notre tournispose et essayer de bien l'utiliser. La deadline, c'est quand ? La deadline, je crois qu'on ne va pas attendre, effectivement, le matin, on ne va pas attendre le matin du départ. Je crois que, non, il y a encore jeudi, on a encore un match en opposition, donc, qui donnera des indications intéressantes. Donc, je crois que ça sera sûrement, jeudi soir ou l'endroit du matin. Enfin, l'endroit du matin, plus sûrement. Que des souss sur les gardiens ? On a dit l'instant, pas mal. On a un petit connu Wessette Parlin, c'est ça, qu'on a parlé souvent. Est-ce que vos envies un petit peu plus sur la hiérarchie des gardiens ? Moi, mon souci, c'est pas la hiérarchie. Mon souci, c'est leur niveau de performance, c'est leur efficacité. Moi, quel que soit le numéro Voilà, mon souci, c'est pas justement de les hiérarchiser. Mon souci, c'est qu'effectivement, en première mi-temps, on voit bien que la prestation de Vincent est en dessous de la prestation de l'endine. Maintenant, l'endine, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en Europe actuellement. Donc, je dirais, le niveau d'étalonnage est compliqué. Mais c'est sûr qu'il faudra qu'on ait des gardiens, qu'il y ait des performances supérieures à celle-là pour espérer jouer un rôle. Mais bon, on le sait depuis le départ, encore une fois, et je crois qu'on ne veut surtout pas leur mettre une impression supplémentaire. c'est pour ça que je l'ai laissé en première mi-temps et je n'ai pas voulu le sortir. Ce n'est pas avoir l'air de dramatiser la situation. Mais bon, je crois qu'on va avoir... On aide les uns et les autres à essayer de retrouver leur meilleur niveau. Bon, ce n'est pas ce qui se passe à la tête des gens, c'est dur d'être averti, c'est dur d'avoir des responsabilités, c'est dur de les assumer, c'est dur de revenir dans un match quand on a raté un peu le départ. Ça, c'est la nature. C'est ce qui fait qu'on préfère jouer avec une équipe en pleine maîtrise et avec beaucoup d'expérience. Ils ne sont pas meilleurs les uns que les autres, sauf que ce genre de moments, vous les gérez mieux quand vous en avez vécu de nombreux. Donc, il n'y a pas d'affolement, mais bon, on sait qu'à un moment donné, on a beau travailler et faire le maximum que l'on puisse pour progresser, il arrive un moment où la performance individuelle est une nécessité absolue d'aller au niveau. Aujourd'hui, il y en a beaucoup trop de déchets dans la finition et je crois qu'encore une fois, on peut parler de gardien, notamment de l'aile, elle est pénalty, quand vous vous ramenez compte de ce qu'on laisse en route, alors c'est quand même...